et ici tout le monde c'est brick gamer aujourd'hui on se retrouve pour une live construction de ce set lego ninjago sorti en 2014 référence 70752 donc c'est cette lego ninjago sorti en 2014 comme je vais vous le dire donc le nom je ne sais pas mais limite dans le titre on peut voir caille 1 crête crête voilà je pourrais se prononcer crête et en une petite nature voilà avec un petit environnement avec l'armé élémentaire donc l'arrière de la boîte on peut voir les deux personnages et déjà les une parmi les quatre armes élémentaires et un peu de tout le système donc je vais l'ouvrir tout de suite donc on a une deux sachets bas de un deux sachets et la notice voilà avec la gagne qui est super belle avec le lot pour mon classe voilà donc on va commencer tout de suite donc les personnages je ferai un dernier comme je vous hésite bas pendant tout mais la construction je pense que vous êtes habitué ou pas donc on commence par prendre une pièce de 4 x 4 pendant une verte foncée on sur cette pièce on va mettre une pièce une fois deux plate ou bleu foncé comme ceux ci voilà attendez je mette la lumière en plus là oui c'est pas mieux j'essaie de bref voilà ça donne ça ensuite on va mettre une brique deux fois trois grises foncées on est ici on va mettre ici deux briques une fois deux grises foncées et on va rattacher ici une pièce comme ceci comme ça comme ça comme ça non attendez comme ça et une brique une fois deux grises foncées donc ça donne ça pour l'instant ensuite on va mettre une pièce deux fois deux arrondies grises foncées ici voilà et une pièce une fois une fois une fois deux brises foncées ici et une brique deux fois deux couleurs sable sable foncé voilà et sur les côtés on va mettre deux pieds bas deux pièces clipper ensemble donc en tout quatre donc couleur sable mais cette fois-ci pas foncé un clair donc ça va coûter voilà on met deux sur l'une sur l'autre voilà donc ça donne ça voilà ensuite ici on va mettre une pièce une fois deux mais que des barres sur les côtés l'instable des bars j'ai compris la blague on va mettre une pièce une brique c'est facile deux fois deux voilà ensuite une pièce une fois quatre plate non comme ici et on rajoute une brique deux fois deux couleurs couleur sable foncé donc sur l'autre voilà ensuite donc on va faire le système c'est un petit système d'armes on comprend une brique une fois deux hommes une forme bizarre sorte de tronc marron on met sur et ce dessus une brique une fois deux avec deux trous et par dessus on met une pièce une fois deux plates marron dans les trous on va mettre une pièce friction grise et sur ces pièces friction on va mettre des pièces comme ceci voilà voilà et donc dans ça on va mettre les sabres donc que j'ai jamais eu ils sont super beaux détaillés et dans ce sens là oui c'est ça et donc ça on va mettre alors ça comme ça attendez donc comme ça ok c'est excellent comment ça marche en fait oui en fait y'a rien en fait c'est un trou on laisse tomber dans le vide en quelque sorte c'est fait que vu que c'est pas mis au fond complètement ça bloque un peu qu'on appuie ça se fait monter les uns bon c'est un peu de la merde pour l'instant mais c'est pas encore finir donc ensuite on met une pièce une fois deux avec un seul tenon rouge bien flash et une autre brique une fois deux une forme bizarre comme on a eu déjà encore couleur marron comme ici en suite et bon tant qu'à faire et on va mettre encore deux briques une forme bizarre marron voilà tant qu'à faire et on va mettre un pied de squelette pour faire tenir l'âme alimentaire alors ça je trouve que ça gâche un peu qu'on voit sur la boîte c'est un peu bizarre après est-ce que ça va de se rendre pareil quand ce sera fini je sais pas mais on va voir sur les pièces en forme bizarre on va mettre une pièce une fois quatre et sur les prix pendant une pièce une fois quatre on va mettre deux pièces une fois une circulaire rouge on va rajouter par dessus une pièce une fois quatre noirs et sur les côtés en m des pièces fromages noirs donc ça fait une sorte de d'emplier de temple pendant tant qu'il n'importe quoi je crois finir merde j'ai mal mis je peux remettre voilà ça fait une petite ample allez vraiment classe 1 c'est fait et en plus il est assez gros ça paraît pas comme ça mais là c'est gros le machin ça c'est vraiment bien et ensuite donc on va faire l'arme on comprend alors ma première ma première poignée en or vraiment classe est-ce qu'il y en a deux oh yes merci les go et donc on met alors une comme ça donc ça c'est une pièce uniquement pour ninjago comme pour tous les armes alimentaires d'ailleurs une dégo c'était à chaque fois spécial donc ça on met ça donc comme je vais vous dire le pied voilà donc ça donne ça vraiment classe 1 franchement ouais c'est ça c'était assez bien il n'est pas cher on m'en coule et donc sur les côtés on va mettre des on va clipper il ça aux petites branches ici pour faire des feuilles il est franchement ce c'était vraiment génial même s'il est tout petit justement c'est ça c'est ça son côté du petit peu chéri et donc écoutez bas on a fini un donc donc en fait ça ça sert à cacher les armes après vous les baisser et vous faites pas les marques on ne se mange pas oui ça mange pas très très un je sais je parle français merci ah oui d'accord en fait moi j'ai comment je réussis à clipper c'est génial maintenant c'était fait comme ça attendez excusez moi oui c'était même si c'était bien le système en france très bien marche pas très bien c'est pas grave donc déjà pour le 7 en lui-même il dit vraiment coups bas pas le 7000 ce qui fait un peu le 7 par les personnages c'est vraiment cool j'aime beaucoup le design maintenant on va passer on va passer aux personnages donc on a le méchant qui s'appelle crête crête pas à craït ça commence à se prononcer parce que je supplie du coup donc ces gens après mais vraiment classe c'est donc très bien voilà imprimé son torse imprimé aussi vraiment classe torse nu avec des petits imprimés avant avec on peut voir des serpents sur sa ceinture et arrière de toi je voulais sa tête donc il fait un peu peur voilà avec une petite cicatrice la bouche et son petit chapeau en serpent qui vraiment cool un très très classe et ça c'est cool aussi une laisser un petit truc comme ça on peut mettre toujours à les jours mais que mec ça ouais j'ai n'ai pas n'importe quoi mais bon c'est vraiment classe je montre pour le mer voilà et donc son arme c'est donc on prend un os grand et on est à lancer mon sens comme ça donc ça fait une douleur hache donc ça la gel et cet arme elle a paru déjà avec lui ce que l'état je remonte vite à la lumière voilà mon casse donc désolé je fais ça la nuit parce que j'avais quand même envie de les faire aujourd'hui bah aujourd'hui j'ai même passé à être posté samedi mon bref donc cahier son bas mais vraiment classe son torse donc avec des les bras nus et on voit les muscles avec sa abstention et son signe sa tête mais ça c'est vraiment cool pour tous les sept ninjago avec les petits bandanas vous en avez deux ça c'est vraiment classe c'était toujours assez cicatrices voilà et ses cheveux moulés qui ont pour eu pour la première fois où les exprès pour caille en 2014 pour ribautique voilà et donc son arme allait sur le 7 1 et donc les pièces en double donc pas beaucoup mais dix assez importante à balle et comme son katana excusez moi et quand même son arme là pour se défendre avant récupération dans les montaires voilà un petit canet un petit katana de riz donc les armes en double donc les ans les pièces en double donc une petit des petites pattes de squelettes donc ça c'est vraiment coup parce que moi je sais ce que c'est ce que je vais faire et que j'aime pas trop en fait ça donc ce que je vais faire c'est que je vais garder celle là et donc ça va pouvoir me faire des pieds de squelette donc c'est vraiment cool une petite pièce friction alors ça vraiment cool sabre doré un bandana rouge donc oula le bandana de cueille on a rouge une pièce une fois une circulaire rouge et une pièce que je pense que c'est pas très grave donc le personnage ça donc conclusion du 7 il est vraiment bien pas cher non plus donc les personnages sont vraiment de qualité donc je vous remonte vite fait mais sur nos crates vraiment classe cahier rien à dire mon beau aussi et le 7 alors le mécanisme pas du tout alors je le fais vraiment pas bien mais mécanisme n'est pas très bien mais le niveau du du bas d'une de l'ensemble il est vraiment très très beau voilà il est assez solide 1 oui c'est bon j'aime beaucoup donc voilà donc alors si vous devez si vous savez pas si les achetés ou pas bah écoutez mon énerve à tomber lui écoutez mon conseil et franchement acheter le 1 il est vraiment cool et les personnages sont de bonne qualité et le 7 et le 7 en mieux mais de bonne qualité voilà donc écoutez je vous dis à la prochaine pour une vidéo donc n'hésite pas à liker cette vidéo à la partager à la commenter à vous abonner à ma chaîne et à laquelle ma page facebook sur ce je vous laisse et puis salut